L'élément déclencheur En fait l'élément déclencheur c'était d'abord un autre portrait. On avait envie de parler d'une femme, elle s'appelle aussi Nathalie comme dans la délicatesse, c'est juste la génération d'avant. Et voilà, on avait envie d'arriver dans la vie de cette femme à un moment de bascule. Et forcément c'est un âge aussi critique. Ce qui nous a intéressé c'était de voir le rapport à sa fille et on s'est tout de suite rendu compte que la jalousie mère-fille est un terme très très peu abordé, voire quasi jamais. Pas dans ce contexte-là. Et au fur et à mesure on a élargi un peu le spectre à tous les gens autour d'elle et cette jalousie c'est plus une envie, une frustration. Et on savait qu'il y avait matière aussi, ce qui nous intéressait au départ en tout cas, à un potentiel comique. Parce que quand on est malveillant avec des gens sympathiques, forcément on est les premiers à en rire. Oui c'est vrai qu'on est souvent obligés mais c'est vrai que nous quand on a commencé à le montrer en salle et les gens rient beaucoup, on a le sentiment effectivement que le film est porté plus par une énergie de comédie parce qu'on voit les réactions mais quand on l'a écrit vraiment pour nous c'était vraiment un aller-retour permanent entre ces deux émotions puisqu'on parle d'un moment douloureux dans la vie d'une femme qui la pousse à agir par impulsion et donc forcément il y a un potentiel de comédie dans ces actions qui sont à la fois néfastes et malveillantes. Mais le curseur, il fallait que ça aille le plus loin possible mais qu'on puisse garder cette réalité psychologique et puis surtout qu'on puisse comprendre cette femme et l'accompagner aussi dans ce moment difficile. Donc on est vraiment dans l'aller-retour permanent entre les deux. Et c'est aussi ce qui nous plaît comme spectateur. On aime se surprendre quand on écrit et on espère qu'on surprend un peu le spectateur qui ne s'attend pas à quelques twists ou en tout cas parce que fondamentalement la vie, elle est mêlée de tous ces sentiments et que sans être une marque de fabrique entre guillemets, c'est le désir de mêler tous ces sentiments. Et puis le fait d'écrire pour Karine et de rêver d'avoir Karine pour ce rôle, c'est vrai qu'à l'évidence on avait ce désir de cette puissance comique qu'elle a et qui est inouïe. Qu'est-ce que c'est intéressant ? C'est un écart intéressant ? Oui, mais enfin justement... Une grosse enquête de Ménobusie. Non mais malgré tout, en étant très clair avec ça, on a parlé à des femmes qui sont en train de traverser cette période de leur vie. On a parlé aussi à des filles qui ont été un peu traumatisées par un rapport totalement exclusif ou un peu violent avec leur mère. Et voilà, on a eu une image, une amie m'a dit un jour, voilà, tu prends le métro avec ta fille et du jour au lendemain, c'est plus toi qu'on regarde. Et ça, c'est vrai qu'après, à partir de là, on a pris un petit fil qu'on a déroulé. Mais l'idée, c'était pas non plus à nous de nous poser comme des sociologues ou on voulait pas faire un film physiologique. C'était pas notre place. Mais en tout cas, c'est bien... Oui, c'est l'histoire de Nathalie. Mais c'est bien si on arrive à en parler et on se rend compte là de la réaction du public, des femmes comme des hommes qui viennent nous parler de ce moment de bascule, en fait. Ils sont très complémentaires, mais c'est assez fou, c'est-à-dire que c'est pas toujours le même qui va te parler du jeu. Stéphane, qui a été directeur de casting en plus, il a peut-être plus l'habitude de cette sensibilité de l'acteur, en plus il a été acteur, on a fait la même formation, tous les deux. La fresque est dans la même classe. Oui, la même année. C'est sans plus dire, ça. Je suis passé pour Florov et tu n'étais pas né. J'étais pas né. Moi, je suis passé après. Mais il a une sensibilité à l'acteur qui est très très forte, que David a aussi, mais qu'il découvre plus, j'imagine. Ils apportent chacun des choses un peu différentes, mais c'est vraiment un bonheur. Et puis ça s'emboîte magnifiquement bien. C'est un monstre à deux-têtes. En fait, Stéphane et moi, on est beaucoup en préparation, on se met d'accord. C'est vrai qu'il est beaucoup avec les acteurs et moi, je suis beaucoup sur la mise en scène. Mais après, moi, j'élabore les plans, j'en parle à Stéphane, il est valide. Tout comme ce qu'il dit aux acteurs, ce sont des choses qu'on partage en regardant le combo. Donc les décisions sont prises toujours de manière commune. Mais si on veut vraiment définir plus précisément, moi, je suis vraiment beaucoup à la mise en scène. C'est vraiment beaucoup avec les acteurs. Mais c'est surtout du travail en amont. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on parle du film, on a tout choisi ensemble. Donc on arrive avec un certain confort. D'ailleurs, c'est confortable d'être deux sur un plateau. On a pris beaucoup plus de plaisir parce que c'est notre second film. Donc c'est vrai que le premier a parfois été difficile. On se retrouve, voilà, on a fait un court-métrage, on a été sur beaucoup de plateaux, on a travaillé en amont. Mais voilà, c'était une expérience qui a été très enrichissante. Et donc là, le sentiment aussi de maîtriser globalement plus ce qu'on voulait. Et donc ça a été très agréable. Donc avec l'équipe technique. Et donc c'est très proche du film qu'on espérait faire. Et nous avons en plus deux frères producteurs. Donc ça c'est vrai. Il y en a un qui est là, qui se cache. En fait, il y a aussi une idée de, on va dire, d'impact. Et on s'est rendu compte que, c'est vrai qu'on a imaginé tout de suite le visage de Karine avec ce mot-là. Et on s'est rendu compte que déjà ce titre n'existait pas. C'était très étonnant, mais jaloux, ça n'existe pas. Alors, à part un magazine, mais ça n'avait jamais été utilisé en termes de, en fiction. Et donc c'est vrai que, forcément, c'est réducteur, forcément. Et on s'est dit, oui, on va penser à 90% que c'est amoureux. Mais c'est là où nous avons besoin de vous, messieurs. C'est là, c'est là où dans la communication du film, c'est important. Parce que c'était très difficile de aussi résumer le film avec que sa fille. Parce que ce n'est pas que ça. Donc oui, jalouse, parce que c'est un terme fort. Mais ce n'est pas, jalouse, mais pas que, on aurait pu dire. Et en transit, nos producteurs ne voulaient pas. Et nos studios canals non plus. Je ne sais pas pourquoi. Une femme en transit. Une femme en transit, c'était bien ça pour toi. Produit par les aéroports de Roissy. Non, parce que c'est vrai qu'après, c'est vrai que c'est toujours un peu stressant quand on est fait pour quelqu'un. Et puis c'est un rôle qui peut potentiellement, même si on peut aimer l'univers, se dire, est-ce que j'ai envie d'aller jouer ça ? Et Karine, en 24 heures, elle a lu, elle nous a appelé, elle nous a dit, c'est moi, je suis jalouse. Elle nous a même dit, allez-y encore plus loin. C'est ça qui était exceptionnel avec elle, c'est qu'elle n'a pas peur de froisser son image. Elle n'a pas peur d'assumer complètement les dérèglements de cette femme. Et donc, elle a une liberté qui fait que finalement, elle y gagne, puisqu'elle devient humaine, elle devient touchante, en assumant complètement la partie extrêmement négative du personnage. Alors Corentin, il va dire, nous, on l'avait adoré dans le film de Téchiné, quand on est à 17 ans. Et c'est vrai que c'était aussi le plaisir de s'entourer de gens qu'on aimait et qu'on admirait, avec qui on avait envie de travailler. Quant à Dara, Tonbroff, ça a été, en revanche, une grande recherche dans toute la France. On a vu plus de 300 danseuses, parce qu'il fallait donc remplir cette première case, cocher la première case de la danse classique, d'avoir quand même, en tout cas, une beauté, une évanescence qui fasse que sa mère puisse être aussi jalouse, lui ressemblait malgré tout un petit peu. Et puis, elle puisse avoir joué. C'était quand même... Et on a eu, c'est vrai, énormément de chance de tomber sur elle. Voilà, on l'a trouvée à l'Opéra de Bordeaux. Et elle a... Ça a été d'ailleurs dans les trois derniers mois, avant le tournage. C'est vrai qu'on a été émerveillés. On l'a vu en essai par vidéo. Trois jours après, elle était à Paris. Et puis, elle faisait les essais avec Karine. Et ça a été immédiat. Et ça a été d'ailleurs une expérience très, très forte. Parce que, voilà, c'était son premier film. Elle n'avait pas spécialement réalisé qu'elle se retrouverait sur un plateau. Et qu'elle avait comme ça, ce que ça représentait. Et elle a été vraiment à la hauteur de tout ce qu'on avait espéré. Elle a été formidable. Et la générosité de Karine envers elle, ça nous a aussi beaucoup aidé, forcément. Et même ses camarades de jeu, même si Corentin avait fait moins de choses que Karine. Mais tu avais quand même fait plus de choses que Dara. Moins de choses, mais c'était quand même plus intense. C'était génial. Je me levais le matin. En fait, les deux, ils ont une énergie dont ils sont très complémentaires. Et ils ont surtout une espèce d'énergie, de bienveillance, de bonne humeur qui est communicative à toute l'équipe. J'ai rarement vécu ça, en fait. D'y aller un peu en soyant content de retrouver tes potes. En plus, Dara et moi, on s'entendait très, très bien. C'était super de faire. C'était de jouer avec Karine en plus. Ce qui était très impressionnant au début, parce que j'avais vécu un peu le même genre de rapport quand j'ai joué avec Sandrine Kiberlin dans 27 ans. C'est deux actrices comme ça qui sont magnifiques, qui ont une aura, qui ont un charisme. C'était chouette de découvrir un peu la comédie avec eux, parce que pour le coup, c'est un registre que je ne connais pas du tout. Les films qui tournent à côté, je ne connais pas du tout, moi, la comédie. Stéphane adore « La planète des singes », par exemple. Bah oui, alors ? Laquelle ? La suprémace. J'aime bien. Oui, j'aime bien les années-là. Non, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup le cinéma français des années 70. Je ne sais pas vraiment Woody Allen, mais après, on a des choses différentes. Stéphane, c'est quelqu'un qui n'était pas issu d'un milieu culturel et est un peu plus âgé que moi. Et c'est lui qui a apporté beaucoup le cinéma à la maison. Et donc, il enregistrait tous les films du dimanche soir sur France 3, enfin sur RFR 3 à l'époque. Et donc, voilà, on a été très, très… J'ai été baigné dans cette signifilie aussi grâce à lui. Mais après, toi, il y a des variations. Peut-être que tes fans aiment plus… La comédie musicale. La comédie musicale. La comédie musicale, moi, c'est un peu moins. Mais en revanche, David, je l'ai retrouvé sur un plateau et de plus en plus, dès l'instant où on a commencé à tourner, metteur en scène avec un œil de metteur en scène. C'est-à-dire que ce n'est pas un écrivain qui essaye de faire un film. Il a vraiment… Il regarde tout aussi, c'est vrai. C'est agréable de pouvoir échanger. C'est vrai que la plupart du temps, on est d'accord, tant mieux. Parce que c'est non, c'est ça. Pourquoi pas, mais… Oui, c'est possible, Stéphane. Moi, j'ai un projet, mais c'est aussi… Quand j'écris mes romans… Voilà. Il m'a donné l'autorisation de faire des films, mais à l'étranger. Donc, je le ferai maintenant. Non, mais l'idée, c'est de s'exprimer par ailleurs. Mais c'est surtout l'envie aujourd'hui de se retrouver très vite. Parce que, voilà, on a trouvé une petite vitesse de croisière. On a des super acteurs. On a des bons partenaires financiers. On a des bons accompagnateurs. Et Dieu sait, c'est aujourd'hui très, très important. Donc, voilà. Maintenant, le sujet, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada